L'association Action pour le soutien aux couches vulnérables a organisé hier une compétition multidisciplinaire. Cette compétition a regroupé 4 orphelinats au terrain SOS Village. Comment se sont passées les choses ? Découvrons-les ensemble dans ce reportage de Kaliangavoudna. Organisé par l'association Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables à SOSCOV, cette compétition consiste à encourager les meilleurs orphelins et leur permettre de bien démarrer la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Ussuie des différents orphelinats de la capitale, ces orphelins ont compétit en dictée, lecture et calcul. Une compétition au cours de laquelle la SOSCOV a primé les meilleurs de chaque discipline en leur offrant des fournitures scolaires composées de cahiers, biques, ardoises et sacs. Des fournitures scolaires offertes par le chef des cantons Malema Abakar Mahamad Adoum pour aider les enfants orphelins dans leur cursus scolaire. La SOSCOV est une association de jeunes ouvrants pour l'humanisme social. Elle ne perd jamais de vie pour ces pareilles réalisations en faveur de ces enfants vulnérables. Cette première édition ne serait ni la première ni la dernière. Cette initiative de la SOSCOV est au Thomas saluée par le directeur de SOS Village d'Enfantia de Naglingar Joseph et le représentant du maire de la commune du 8e arrondissement Abakar Adoum Haroun. Pour eux, cette compétition va développer la culture de l'excellence entre les orphelins. A l'issue de cette cérémonie, la SOSCOV a aussi fait un don de fournitures scolaires à 4 orphelinats de la capitale et décerner des certificats d'engagement aux responsables des centres d'orphelinats pour leur engagement en faveur des couches vulnérables. Le secrétaire général de l'Action des jeunes contre la corruption au Tchad a fait un point de presse. Béchir Mahamat Teguil s'est exprimé sur la situation de la corruption au Tchad et par la même occasion, il a lancé un appel à tous les Tchadiens œuvrés pour mettre fin à ce phénomène. Suivez. Suite à la publication de transparence internationale qui place le Tchad, le premier rang des pays les plus corrompus de la planète, le gouvernement tchadien a fait de ce fluo une des priorités de son action. Cela se prouve par la création d'un département ministériel chargé du contrôle de l'État et de la moralisation qui est actuellement remplacé par une inspection générale de l'État. Il a ressort que malgré les efforts déployés par le gouvernement, la campagne anticorruption reste à être renforcée pour qu'elle devienne plus efficace. Et c'est dans cette visée qu'a vu le jour l'Action des jeunes contre la corruption au Tchad en abrégé à JCT. Une organisation des jeunes souciels du devenir du Tchad s'emploie activement à apporter sa contribution pour l'éradication sinon le freinage de la corruption qui gangrène notre pays. Les causes de la corruption dans notre pays sont multiples et variées et restent presque les mêmes dans le reste du monde. Toutefois, elles relèvent en général de la faiblesse du contrôle exercé sur les acteurs politiques et administratifs et du manque de répression en ce qui concerne les intouchables de la vie politique, économique, administrative et sociale. Des agents à pouvoir délégués se retrouvent ainsi avec des pouvoirs discrétionnaires et le degré de responsabilité qu'ils ont dans l'exercice de ces pouvoirs discrétionnaires détermine l'ampleur de la corruption au Tchad. Le syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs a tenu son assemblée générale ce dimanche. Un bureau d'une vingtaine de personnes a été mis en place à l'issue des assises. Diondji Nestor L'Union fait la force à ton coutume de dire. C'est dans cette optique que les deux syndicats des conducteurs tchadiens, à savoir le SNCT et le Synacote, se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts. L'unification de ces deux syndicats en un seul, dénommé syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad, en abrégé succès, s'est matérialisé ce dimanche avec la mise sur pied du Bureau exécutif national. Un bureau composé de vingt membres dirigés par le président Mahmoud Aswar Abdallah Bello. Au cours de cette assemblée générale, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounon Vaima Gamfar et Ousmane Moussa Nya, directeurs de l'industrie de la réglementation du transport, se sont relayés pour expliquer aux syndicalistes les biens fondés de cette organisation. Le président du dit syndicat, Mahmoud Aswar Abdallah Bello, dit mesurer l'ampleur du travail qui l'attend, lui et ses membres. Rappelons que le syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad est adhéré à l'Union des syndicats du Tchad et tiendra désormais ses rencontres dans les locaux de la bourse du travail. L'association Al-Nahada Islamique au Tchad a organisé au village Amkundjar dans la sous-préfecture de N'Djaména Farah un forum sur le calendrier musulman ou l'Égire. Le forum a permis aux fidèles de comprendre l'importance de ce calendrier. Amat Ngarasta nous en parle. L'association Al-Nahada Islamique du Tchad a organisé son forum sur l'importance de l'Égire ou le calendrier musulman. Ce forum vise à informer les fidèles musulmans sur la nécessité d'utiliser cette date. Le calendrier musulman tire son origine du départ du prophète Mohamed de la Mecque vers la Médine. Pour le président de la sous-section du conseil supérieur des affaires islamiques de la sous-préfecture de N'Djaména Farah, Al-Bechir Youssouf, de nos jours beaucoup de musulmans ne comprennent pas le calendrier musulman. Cette rencontre permettra aux fidèles musulmans de cerner cette problématique, a-t-il précisé. Le président national de l'association Al-Nahada Islamique, Sheikh Ahmad Issa, appelle les musulmans à suivre le chemin tracé par le prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Le sous-préfet de N'Djaména Farah salue une initiative qui concourt à éduquer les fidèles sur la connaissance de la religion. L'association de bienfaisance pour le développement culturel et social a lancé officiellement ses activités et pour l'entrée en matière, l'association a organisé une causerie débat. Un reportage, Mohamed Oumar Idris. Cette causerie éducative et d'information initiée par l'association de bienfaisance pour le développement culturel et social consiste à lutter contre le mariage précoce de la fille. Elle est placée sous le thème « Conséquences du mariage précoce sur la santé des filles et leurs études ». Selon les conférenciers, le mariage précoce est l'une des premières causes de la mortalité maternelle et néonatale. Pour la secrétaire générale de l'association des bienfaisances pour le développement culturel et social, Soumeya Massar Hissen, son association créée depuis 1999 a pour objectif de contribuer à la promotion des activités socio-culturelles et éducatives du cadre. En termes de réalisation, l'association a construit dès l'UCE au quartier Ngabo un centre éducatif polytechnique et plusieurs forages dans toutes les régions du pays. Dans les domaines sociaux, l'association a pris en charge 50 orphelins et 5000 élèves en difficulté, a-t-il ajouté. A cette occasion, l'association a exprimé sa gratitude à l'UNICEF pour son appui important.